C'est un peu rapide et il fonctionne plus lentement, et même très lentement. Dans mon dernier livre, je montre qu'il y a une coupure entre le haut et le bas de la société. À l'intérieur de ces deux parties de la société, l'ascenseur fonctionne encore, mais au fond il fonctionne de façon, on pourrait dire, millimétrique. C'est-à-dire que les enfants de manœuvre deviennent des enfants d'ouvriers professionnels ou bien des enfants de techniciens ou de personnels de maîtrise. Donc là il y a une ascension sociale. Et puis les enfants de cadres moyens deviennent professions libérales, cadres supérieurs aussi. Mais c'est entre le bas et le haut de la société que la circulation est devenue beaucoup plus faible. Donc bien sûr ça prendra plus de temps, plus de générations, et ça c'est un changement avec les années, les générations précédentes. J'ai donné là quatre chiffres simples. C'est en 1968, il y avait 6% de cadres et professions libérales dans la population active. Et il y avait aussi 6% de personnes dans la population active qui avaient un diplôme du supérieur, qui avaient suivi des études après le bac. Donc 6 et 6. Donc c'est pas les mêmes, mais quand on était dans les 6 qui avaient un diplôme, on avait une bonne chance d'accéder aux 6 cadres et professions libérales. Maintenant les mêmes chiffres, c'est 16% de la population active est dans la catégorie sociale cadres et professions libérales. Donc c'est bien, on est passé de 6 à 16. Mais 36% de la population active a poursuivi des études après le bac. Donc cette fois-ci c'est 16 et 36. Et donc les 36 savent mathématiquement qu'ils n'arriveront pas dans les 16. Et ça c'est très problématique parce que du coup, à égalité de diplôme, c'est d'autres facteurs qui jouent. Quand vous avez un emploi qui se présente, qu'il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes diplômes, c'est celles qui ont quelque chose en plus qui passent. Et celles qui ont quelque chose en plus, souvent, c'est celles qui ont un réseau. C'est celles qui sont soutenues par leur famille, notamment qui sont connues. Et ça engendre une très grande insatisfaction, notamment en termes d'ascension sociale pour les classes populaires qui là n'ont pas les mêmes ressources en termes de réseau. Entre lieu d'études et lieu de travail, c'est difficile à dire. Il y a une tendance des Français à demander à faire leurs études à proximité de leur résidence. C'est pour ça qu'on a vu se multiplier les collèges universitaires dans des villes relativement petites, ou même des petites universités. Je citerai par exemple à Albi ou bien à Saint-Brieuc. Et c'était une demande, je me souviens des habitants, notamment des Briochins. Ces Briochins disaient, vous vous rendez compte, nos enfants sont obligés d'aller faire leurs études à Rennes. Effectivement, c'est quand même un arrachement. Et là, la France est différente d'autres pays. Par exemple, en Angleterre, c'est absolument classique de faire des études très loin. C'est le moment où on quitte ses parents. Donc, est-ce que cela joue aussi pour l'emploi ? Je le pense, mais d'autant plus que la mobilité des Français est assez faible. Il y a une mobilité locale, bien sûr, et puis même, on pourrait dire départementale. Mais les changements de région sont relativement rares et ne sont pas en augmentation. La proportion de personnes qui, d'un recensement à l'autre, ou d'une année à l'autre, change de région, est faible. Ce qui fait que, d'ailleurs, vous avez dans certaines régions des emplois qui manquent, et dans d'autres, au contraire, des personnes qui pourraient prendre cet emploi, qui sont au chômage, mais elles hésitent à se déplacer. D'abord, il y a un coût du déplacement. Par exemple, vendre une maison, racheter une autre. Et puis, il y a le coût. Et à nouveau, on bute sur des questions de réseau. Il y a l'environnement personnel. Et donc, il y a quand même une tendance aux Français à rester sur place ou à être... Il y a un sociologue anglais qui a publié récemment un livre qui a beaucoup de succès, David Goddard, et il distingue les « anywhere » et les « somewhere ». Et les « somewhere », c'est ceux qui sont attachés à leur lieu de résidence, à leur passé. Et puis, il y a les « anywhere », c'est ceux qui sont bien partout. Et les Français ont tendance à être assez souvent « somewhere ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada